Bonjour et bienvenue sur la buvette, c'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux-vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Faites toujours de votre mieux. Voici le dernier accord Toltec. Alors à première vue il peut paraître un peu comme une injonction relativement pénible et horrible mais moi je ne le vois pas comme ça et je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs pour les perfectionnistes c'est un super accord Toltec à appliquer au quotidien. Faire toujours de son mieux c'est en faire ni trop ni pas assez. C'est ne pas gaspiller d'énergie à vouloir faire trop et toujours plus mais faire suffisamment, faire ce qui est juste pour ne pas générer de frustration. C'est trouver le juste milieu en faisant de son mieux. Faire de son mieux c'est aussi par conséquent se détacher du résultat. Par exemple si je lance un podcast, je vais faire de mon mieux et peu importe derrière ce qu'il va advenir je n'ai aucune prise là-dessus et je ne vais faire aucune supposition à ce propos d'ailleurs. Cet exemple est valable pour tous les projets que vous lancez. Si le résultat n'est pas celui qu'on espérait et qu'on voulait et bien en fait ce n'est pas ça qui compte. Finalement ce qui compte c'est le chemin. Au delà de la destination ce qui est intéressant c'est le chemin c'est faire de son mieux en vivant ce que l'on a à vivre sur notre chemin de vie et non pas arriver au bout du chemin à une destination que l'on idéalise et d'ailleurs dont on ne sait rien. C'est arrêter de se mettre la pression. Aujourd'hui mon mieux ce sera ça et c'est pas le même mieux qu'hier c'est pas le même mieux que demain. Il y a une notion d'épuisement derrière c'est à dire qu'on ne veut pas s'épuiser à vouloir faire encore plus ou encore mieux. Quand on dit faites de votre mieux et bien ce n'est pas ça. Il n'y a pas notion de faire toujours plus. Au contraire. L'intérêt c'est de diminuer notre niveau d'exigence c'est pour ça que je vous disais que pour les personnes perfectionnistes c'est un super accord Toltec. Pour moi faire de son mieux c'est faire ce qui est juste. Ce qui est juste pour nous et si on arrive à faire les choses qui sont justes pour nous et bien on aura déjà fait de notre mieux. C'est déjà une énorme victoire. Faire ce qui est juste et bien ça suppose de s'écouter, d'écouter ce qui est présent à l'intérieur de nous, ce qui vit à l'intérieur de nous et donc ce qui bouge constamment à l'intérieur de nous. Ce mouvement il est réel, ce mouvement il existe. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres cycliques. Nous vivons au même rythme que la nature et que ses saisons. La phase d'hiver par exemple ça va être une phase de ralenti, de repli, de ressourcement intérieur. A l'inverse le printemps va être une phase où on va avoir plus d'idées, plus d'énergie, envie d'entreprendre, envie de bouger. On va semer des graines pour pouvoir fleurir comme les belles fleurs que nous sommes. Et si on prend ça en compte on comprend que notre mieux il dépend aussi de plusieurs facteurs extérieurs et intérieurs à nous. Et qu'on n'aura pas les mêmes capacités selon les moments des saisons et selon les moments de nos vies. En été par exemple on en fait moins et c'est normal. C'est une saison de pause. C'est une saison où il fait chaud, on ralentit, on profite, on se détend. Donc on ne va pas culpabiliser de ne pas avoir le même mieux selon les saisons, selon les jours, selon les mois et selon chaque instant de notre vie. On ne peut pas être au top non-stop. Et ça c'est très déculpabilisant d'en prendre pleinement conscience. Et c'est pour ça que j'adore cet accord Toltec. Essayer d'être toujours à fond ça va nous épuiser. Ça va épuiser nos reins, ça va épuiser notre énergie. L'idée c'est de faire de son mieux avec le niveau d'énergie dont on dispose aujourd'hui, dans l'instant. Donc on se laisse tranquille quand on a moins d'énergie. D'ailleurs l'arbre l'hiver il ne fait pas de feuilles, il ne fait pas de fleurs, il ne fait pas de fruits. Il se laisse tranquille et il fait de son mieux. Et on peut prendre exemple sur cet être vivant magnifique. Vouloir en faire trop constamment et bien ça rentre en conflit avec l'état intérieur et l'état d'énergie qu'on a sur l'instant. Gardez bien à l'esprit que nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres vivants. Je vous souhaite donc de faire de votre mieux sans en faire trop mais en sachant en faire suffisamment pour vous sentir bien. Cette balance elle est déjà présente en vous, il vous suffit simplement de tendre l'oreille. Voilà pour ce dernier accord Toltec. J'espère que ces quatre épisodes du mois de juillet vous auront plu et qu'ils vous auront parlé. Je vous souhaite de vivre bien, libres et heureux. A très bientôt pour un nouvel épisode sur la buvette. Ciao.